Bonjour à tous, c'est GregTheBuller78 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des plus grandes légendes de minecraft, Herobrine. Dans cette vidéo je vais vous parler de son histoire, ses caractéristiques et je vais vous montrer comment le faire spawner. Nous allons voir ensuite toutes les preuves de son existence ou pas. Puis, à la fin, je vous dirai ce que j'en pense et la vérité sur ce mythe, c'est le documentaire sur Herobrine. Mais qui est donc ce mystérieux personnage ? Herobrine est une légende circulant parmi la communauté de minecraft. Elle consiste en un personnage humain généralement représenté par le skin par défaut du jeu à l'exception qu'il possède des yeux blancs. Il est parfois appelé Him ou lui par les joueurs. L'histoire du personnage trouve ses origines dans un creepypasta diffusé à travers le web. Celui-ci raconte l'histoire d'un joueur de minecraft ayant rencontré lors d'une de ses parties un mystérieux personnage qui se révélerait être l'incarnation d'un frère décédé de Notch. Aujourd'hui, il se venge sur tous les joueurs de minecraft qu'il rencontre. De nombreuses légendes se sont tissées autour de cette histoire attribuant à la créature divers pouvoirs et plusieurs explications de son origine. En réalité, on ne sait pas vraiment qui est l'auteur de ce poste mais ce que l'on sait c'est qu'il a été traduit en français par Max le fou qui est un humoriste français. Après la légende, Herobrine crée des constructions aléatoires telles que des pyramides ou encore des tunnels de deux blocs de haut. Il peut brûler n'importe quoi sur son passage et peut couper les feuilles des arbres qu'il rencontre. Il peut lancer des éclairs sur le joueur, se téléporter derrière lui, ou ouvrir des portes en fer sans système d'ouverture. Il se peut qu'il crée également des salles souterraines complexes en pierre ressemblant à des donjons avec des torches de redstone allumées posées sur les murs. Il apparaît souvent lorsqu'il y a du brouillard et à une distance d'affichage courte pour faire peur aux joueurs. Il n'est pas indiqué sur les mini-maps. Il existe de nombreuses variantes d'Herobrine. En voici quelques-unes. La version satanique de Herobrine qui est représentée comme le diable en personne avec des pouvoirs surnaturels comme ressusciter les mobs agressifs ou lancer des éclairs meurtriers. La version harceler de Herobrine est le frère de Notch qui traque le joueur en disparaissant si on l'approche. Il pose des panneaux un peu partout sur la map, cartes et écrit dessus des choses qui peuvent angoisser le joueur. You will disappear. Tu vas disparaître. Hello. Salut. Behind you. Derrière toi. La version mineure de Herobrine est un mineur vengeur qui tente de piéger le joueur, sans doute pour voler les ressources qu'il détient. Ses principaux pièges sont constitués d'une plaque de pression reliée à du TNT. La version hostile de Herobrine est une créature qui apparaît derrière vous lorsqu'il fait très sombre et qui vous attaque pour vous tuer. La version contagieuse d'Herobrine qui attribuerait des yeux blancs aux animaux qu'il touche. La version amicale d'Herobrine suivra le joueur et l'aiderait. Cette version est très peu probable. La version paranormale d'Herobrine, Herobrine casse des blocs autour de vous et vous bloque dans un mur. Il faut aussi apparaître du feu à côté de vous. La version tête d'Herobrine, la tête d'Herobrine apparaît à côté de vous et vous suit tout le temps. Quand vous allez dans l'inventaire, elle se téléporte à côté de vous. Si vous la cassez, elle continuera à vous suivre. Une autre variante de ce bien mystérieux Herobrine vole le contenu des coffres qu'elle trouve. Dans toutes les versions, Herobrine est une entité fantôme humaine suivant de près le joueur et lui faisant souvent très peur. Mojang nie totalement l'existence d'Herobrine. D'après Notch, cette histoire d'Herobrine est à la fois géniale et effrayante. Elle montre vraiment à quel point un créateur n'a pas vraiment de contrôle sur ses créations. J'ai dit en public qu'il n'y a jamais eu de Herobrine et que je n'ai pas de frères morts et que faire mourir plein d'animaux dans de la lave est une méthode infaillible pour l'invoquer, mais qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Comme le dit Capiche aussi. Ok, ok. Pour être honnête, Herobrine n'a jamais existé. C'est une rumeur inventée purement et simplement et quelqu'un en a fait un mod. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment faire spawner Herobrine. Et oui, comment le faire spawner. Alors vous allez voir c'est très très simple, vous avez juste à suivre ce que je fais. Donc vous allez créer une nouvelle partie. Moi, j'en ai déjà créé une, donc je vais me mettre dessus. Voilà. Donc moi, là j'ai déjà un command block et un levier. Mais bon, vous, pour avoir un command block c'est très facile. Il suffit de faire slash give arubasplayer ou le nom de votre joueur minecraft deux points command-underscore block. Voilà. Donc ça c'est la command. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez poser votre command block et poser le levier à côté comme ceci. Voilà. Donc une fois que ça, c'est fait, vous allez aller sur internet et vous allez copier une commande. Donc cette commande, elle fait plus de 360 lignes. Plus de 360 lignes de commande. Je vous en décompte. Donc vous allez sélectionner la commande en entier. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez faire copier ou ctrl-v. Et ensuite vous allez retourner dans Minecraft. Donc voilà. Comme ceci. Et vous allez cliquer droit sur le command block. Et vous allez faire ctrl-v. Donc là, voilà, vous voyez la commande, elle s'est mise. Donc vous faites terminer. Donc là, il y a un message qui apparaît. Donc ça vous dit que la commande, elle s'est bien enregistrée dans le command block. Donc ensuite, évidemment, vous allez appuyer sur le levier. Et miracle, quelque chose se produit. Donc c'est la machine qui se construit. Donc voilà. Vous attendez que la machine se soit terminée. Voilà. Donc vous attendez qu'il y ait le message vert qui dit « This machine is fully assembled » qui vous dit que la machine est terminée de être fabriquée. Donc excusez-moi pour les lags. Ça lag un petit peu. Donc ensuite, vous allez aller là. Donc devant la machine. Et vous allez voir. Donc là, il y a marqué « Aerobrite. Comment by IGA Minecraft ». Voilà. Donc là, ici, vous avez deux panneaux qui sont assez intéressants. Donc le premier, il vous dit que si vous cliquez droit, vous récupérez les items pour créer le totem d'Aerobrite. Donc moi, je vais vider mon inventaire. Et je vais cliquer droit. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je viens de récupérer les items. Donc ensuite, vous avez le deuxième bouton qui vous dit que si vous cliquez dessus, vous allez détruire la machine. Donc, bon. Moi, c'est pas très très utile. Donc vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, c'est pas très très utile. Donc on va pas trop se mettre près du village PNJ parce que Aerobrite, il casse un peu beaucoup de blocs autour de lui. Ouais, du village PNJ. Bon. On va se mettre par là. Et on va tout de suite créer le totem. Donc pour créer le totem, c'est très facile. Il vous suffit de placer des blocs d'or. Donc, je vous montre. Donc, vous allez placer quatre blocs d'or comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre vos quatre blocs de charbon. Donc vous pouvez vous mettre en survie évidemment. Et vous allez les poser sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, évidemment, la touche finale, vous allez mettre... Enfin, vous allez appuyer au milieu avec cette espèce de porte-armure. Enfin, c'est un porte-armure, je crois. Donc... Et c'est ce qui va faire spawner Aerobrite. Donc, je vais appuyer dessus et faire très vite. Donc, attention. Trois, deux, un. Attention. Oh ! Donc, comme vous pouvez voir, Aerobrite est en train d'apparaître. Donc, vous voyez, il est en train de casser beaucoup, beaucoup de blocs autour de lui. Voilà. Et... Aerobrite apparaît. Donc là, comme vous pouvez voir, il a... Il a cassé le... Il a cassé tout autour de lui. Tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc, il est même capable de casser la bedrock. Donc, c'est un mob qui est très 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 fort. Comme là, vous... Comme vous voyez, il est en train de me... De me tirer dessus avec des... Avec des fireballs. Voilà. Voilà. Donc, après, libre à vous de l'affronter. Moi, je ne vais pas me mettre en survie. Là, je n'ai pas vraiment le temps, mais... Et puis, je ne vous parle pas vraiment vraiment de comment l'affronter. Ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, ça, c'était comment faire spawner Aerobrite. Voilà. Donc, c'est tout pour cette première partie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501